Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur Calque, je vais vous montrer comment calculer une moyenne, un pourcentage et insérer une formule de référence absolue. Dans cet exemple, nous devons connaître la moyenne du chiffre d'affaires de l'entreprise Foulange ainsi que le pourcentage par pays. Commençons par la moyenne. Je me place dans la cellule qui doit recevoir le résultat et je saisis le signe égal. Puis j'inscris Moyenne, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage de cellules concernées ici de la B4 à la B15. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Vous avez également la possibilité d'aller rechercher la formule en cliquant sur, ici, sélectionner la fonction et Moyenne. Pensez à vous placer dans la cellule qui doit obtenir le résultat et de sélectionner votre plage, puis de valider avec la touche Entrée. Nous allons maintenant calculer le pourcentage du chiffre d'affaires par pays. Je me place dans la cellule C4 et saisis le signe égal. Je pointe le chiffre d'affaires de la Belgique, donc la B4. J'inscris le signe divisé, puis je clique sur la cellule qui a le total du chiffre d'affaires. J'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Donc ici, ça s'est mis directement en pourcentage, mais ça ne sera pas forcément le cas, parce qu'ici, j'avais déjà sélectionné la commande Appliquer le format pourcentage. Si je clique dessus, voilà ce que vous allez obtenir. Donc il faudra bien cliquer sur Appliquer le format pourcentage. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, pour étirer ma formule, je me place sur le carré en bas à droite de ma cellule. Je clique, je maintiens enfoncé et je descends. Dès la troisième ligne, il y a une écriture d'erreur. Pour savoir d'où elle vient, il faut faire un audit de formule. Donc je vais me placer sur la troisième ligne, puis je vais cliquer sur le menu Outils, me déplacer sur Audit et cliquer sur Repérer les erreurs. Deux flèches apparaissent. L'une pointe vers la cellule B6 et l'autre vers la cellule B18, qui est vide. En fait, nous avons appliqué une formule de référence relative, la même utilisée dans la vidéo précédente. Or ici, si le chiffre du pays est différent à chaque ligne, la cellule du total, elle, ne change jamais. C'est toujours en fait la B16, qui ne doit pas changer. Pour cela, il faut utiliser une formule de référence absolue, qui nous permet de bloquer une cellule pour la prendre en référence dans nos calculs. Alors, on va commencer déjà par enlever les flèches. On va recliquer sur le menu Outils, à nouveau sur Audit et enfin sur Supprimer tous les repères. Je vais supprimer ce qu'il y a dans mes cellules ici. Je vais tout supprimer d'ailleurs. Voilà, et je vais recommencer ma formule. Donc, je vais inscrire le signe égal. Je vais cliquer sur la cellule B4, comme tout à l'heure. Je vais ajouter le signe divisé. Mais maintenant, je vais rajouter le signe dollar sur le clavier. J'écris la lettre B. J'ajoute à nouveau le signe dollar. Et enfin, je mets la ligne concernée, donc ici, la 16. Je valide en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. C'est toujours le même résultat que tout à l'heure. Mais je vais maintenant copier ma formule pour l'étirer. Si je sélectionne une cellule maintenant ici et que je retourne dans Audit, donc Outils, Audit, je vais cliquer sur Repérer les antécédents. Et là, on peut voir que les cellules sélectionnées pointent bien vers le chiffre d'affaires de l'Italie et sur le total du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette vidéo se termine et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo sur le calcul conditionnel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada